Bonsoir, à la une du Grand Direct. Ce soir, une certaine lassitude gagne la partie américaine qui supervise les négociations de paix lancées entre Israéliens et Palestiniens. Le risque de rupture semble d'ailleurs total ce soir. Invité de ce journal, Meir Abib, député des Français de l'étranger, bonsoir à vous. – Bonsoir, M. Chabrie. – Merci d'être là. Vous êtes également un proche de Benjamin Netanyahou. Je vous demanderai votre avis dans un instant sur ce qui vient de se passer au cours des dernières heures. Mais tout d'abord, la position américaine qui demande aux deux leaders de reprendre les choses en main, même si la dernière réunion entre négociateurs et émissaires américains hier soir à Jérusalem n'incite pas à l'optimisme. Daniel Ziri. – La paix israélo-palestinienne dans un État critique. Les négociations sous l'égide des États-Unis se sont heurtées à de nombreux impasses ces dernières semaines. À travers les épreuves, le secrétaire d'État américain John Kerry n'a jamais perdu espoir. Mais ce jeudi, le ton a changé. En visite à Alger, John Kerry a averti qu'il y avait une limite à ce que l'administration Obama pouvait faire pour pousser les deux parties vers un terrain d'entente. Il a appelé les leaders des deux camps à prendre les rênes des négociations et sauver le processus de paix qui ne tient plus qu'à un fil. En guise de métaphore, Kerry a comparé la situation à un vieil adage selon lequel il est possible de mener le cheval à la rivière, mais personne ne peut le forcer à boire. Selon le secrétaire d'État, il est maintenant temps pour Netanyahou et Abbas de boire l'eau que leur proposent les Américains. La lutte actuelle et le désaccord ne sont pas sur la substance fondamentale d'un accord sur le statut final. C'est sur le processus qui aboutit à cela et ce qui doit être fait pour continuer à négocier. Ce serait une tragédie pour les deux parties de perdre la possibilité de régler ces vrais problèmes qui concernent l'accord sur le statut final. La crise s'est approfondie cette semaine. Suite au refus israélien de libérer le dernier contingent de prisonniers prévus, la direction palestinienne a décidé de demander l'adhésion à 15 agences et traités internationaux. Une démarche qui a brutalement détérioré le climat. Une rencontre pour aplanir les divergences a eu lieu à Jérusalem dans la nuit de mercredi à jeudi entre la ministre israélienne chargée des négociations, l'émissaire américain et le représentant palestinien. Un rendez-vous qui aurait été très difficile, l'initiative n'a mené à aucune solution. Selon certains rapports, les israéliens auraient menacé l'autorité palestinienne de sanctions. Cette dernière aurait riposté en menaçant de demander la poursuite d'Israël pour crime de guerre devant les tribunaux internationaux. A l'approche de la date butoir du 29 avril, la crise semble être irréversible. Effectivement, la crise qui ne fait que s'accentuer, puisque je vous le disais, les palestiniens ont présenté aujourd'hui sept nouvelles conditions pour reprendre les négociations. Et puis Israël annule, il y a quelques instants, la libération de la quatrième vague de prisonniers palestiniens. Alors Meir Habib, selon vous, est-ce qu'on est là vraiment dans une rupture qui est consommée ? On arrête là ? Je pense qu'en effet, il faut que les masques tombent. Les palestiniens ne veulent pas de la paix. Les palestiniens veulent simplement un processus de concession d'Israël. Ce n'est pas un processus de paix. C'est Israël qui ne fait que donner. Israël s'est retiré, comme on le sait, de la bande de Gaza. Israël a trois reprises libérées contre rien des palestiniens. Ils veulent prendre, prendre, prendre sans jamais donner. Et ça, ce n'est pas possible. Et par ailleurs, je pense que les États-Unis font erreur sur erreur. Il y a beaucoup de faiblesses de la part des États-Unis. Au lieu de faire de la pression en Ukraine, on fait de la pression en Iran. Au lieu de faire de la pression en Syrie, où toutes les lignes rouges ont été dépassées, 150 000 morts dans le silence le plus absolu, les États-Unis font la pression sur leur seul allié, le seul État démocratique sur Israël. C'est une erreur. J'étais avec le président Hollande au dîner du CRIF. Et on parlait de la situation dans le monde. Et il me disait que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'est pas complètement... A un rapport direct avec la faiblesse, hélas, américaine, y compris en Syrie. La France et les États-Unis avaient convenu de frappes ciblées sur le régime de Bashar al-Assad qui gazait des femmes et des enfants. Et Obama est revenu en arrière. Et aujourd'hui, où est la pression ? La pression est sur Israël. Et il y a un moment, malgré... J'ai longuement eu Benjamin Netanyahoui à 48 heures. Et croyez-moi, il était prêt à faire des concessions qui étaient incompris par la majorité de son camp. Moi-même, je ne vous cache pas à titre personnel, je suis un citoyen français. Mais je lui dis qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, en particulier la libération. Je suis très impliqué sur Polar, parce que Polar était 30 ans en prison. C'est un homme extraordinaire. Il paraît que lui-même n'aurait pas accepté d'être libéré contre... Absolument. C'est incroyable. Regardez la force de cet homme-là. Mais malgré ça, parce qu'Israël veut la paix, parce que Netanyahoui est prêt, contrairement à ce que beaucoup de gens, il est pragmatique, il est prêt à concessions. Pas à toutes les concessions. Il n'est pas prêt au suicide. Israël ne peut pas se suicider à n'importe quel prix. Et c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que font les Palestiniens ? Ils prennent, ils prennent, pour neuf mois. Et après, qu'il se passera dans neuf mois ? Ils iront à l'ONU. Alors, je crois que c'est mieux que les masques tombent. Est-ce qu'ils ont renoncé au droit du retour ? Non. Est-ce qu'ils ont accepté uniquement le fait qu'il existe un État juif ? Non. Est-ce qu'ils ont accepté, ne serait-ce qu'une partie de Jérusalem, alors que, à titre personnel, je suis contre tout partage de Jérusalem. Et je crois que la majorité des Israéliens et la majorité du peuple juif est contre le partage de Jérusalem. Mais même ça, ils veulent tout dans tout. Et ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un camp qui est là pour donner et à l'autre un camp pour prendre. Et donc, les masques sont en train de tomber. Les Américains sont extrêmement faibles. Les Américains ont échoué quasiment partout. Ils sont trompés, évidemment, en Égypte. On n'en a pas parlé. Et partout dans le monde, ils poussent, ils poussent, ils poussent sur Israël. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Alors, justement, la Maison-Blanche, ce soir, demande aux deux leaders, finalement, Abbas et Netanyahou, de reprendre les rênes de ce processus. Il reste, quoi, quelques semaines avant la fin ? Est-ce que vous pensez que Netanyahou et Abbas ont encore envie, de se rapprocher pour résoudre la crise ? La Maison-Blanche a besoin d'un succès diplomatique. Parce que, justement, ils ont le choix un peu partout. Mais il faut comprendre que ça ne peut pas se faire sur le dos d'Israël. Israël n'a pas le droit à l'erreur. Israël disparaît à la moindre erreur. C'est le seul État démocratique de cette région. Et donc, on voit bien aujourd'hui les massacres qui se passent dans le silence le plus absolu. L'Iran est au seuil d'avoir l'arme nucléaire. Toutes les lignes rouges sont tombées dans le silence. Personne n'est intervenu. Je n'aurai pas de position par rapport à l'Ukraine. On voit bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer. La Crimée est dans les mains rues. Le monde se tait totalement partout. C'est bien plus complexe que ça. Mais donc, on fait une pression sur Israël, sur le sol est démocratique. Et je crois qu'il faut que ça cesse, clairement, de dire aux Américains, les Américains sont des grands alliés des Israéliens, mais ils ne peuvent pas pousser les Israéliens au suicide. Nous, de l'extérieur, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Un mot sur la France, puisque vous êtes à l'Assemblée nationale, qui vient d'y avoir un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Emmanuel Valls, vous appartenez à l'UDI, donc évidemment à l'opposition. Comment est-ce que vous... Je vais vous dire Jean-Louis, un petit mot à Emmanuel Valls. Emmanuel Valls, à titre personnel, était quelqu'un que j'apprécie. Je pense qu'il a des qualités d'homme d'État. C'est le plus à droite de la gauche, donc il est le plus proche du centre. Moi, je suis au centre. Mais je pense qu'il ne pourra pas réussir, hélas. Non pas parce qu'il n'a pas de qualité. Il a des qualités certaines, à mon avis. Mais c'est surtout parce que l'Assemblée sera ingouvernable. Avec aujourd'hui les Verts qui ne sont plus dans le gouvernement, les socialistes ont une majorité d'une voix. En sachant qu'une très grosse partie de la frange gauche, les socialistes, aujourd'hui sont en train de traîner des pieds, comment vont-ils faire ? Aujourd'hui, il faut baisser les impôts, relancer la croissance, arrêter la pression sur le type d'entreprise, relancer l'économie et surtout faire baisser le déficit. Et ça, je ne vois pas comment aujourd'hui Emmanuel Valls, avec le régime... Alors il va peut-être le faire par ordonnance. Il peut procéder par ordonnance. Mais là, ça va être bien plus complexe parce qu'en permanence, le gouvernement pourra tomber parce qu'il n'aura pas, sur un vote de confiance, la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, moi, évidemment, je souhaite qu'il réussisse parce qu'au fond de nous-mêmes, on souhaite la réussite de la France, même si je suis dans l'opposition. Mais je suis très sceptique quant à sa capacité. Le gouvernement n'a pas tellement changé. C'est globalement quasiment le même, si c'est le Premier ministre un peu qui a changé. Et je suis assez pessimiste quant à ses chances de réussite. Merci beaucoup, Meir Habib, député des Conseils d'étrangers. Et vous étiez l'invité du journal.